Très, très mauvais. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que l'imposteur Tutsi Rwandais Joseph Kabila Kananbe récitait un texte qu'il avait très mal appris. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Même la tonalité est totalement fausse. À vous de juger. À vous de juger. C'est mon plaisir de vous présenter President Kabila de la République de Congo à Washington. Je suis très, très heureux que c'est ici. Il me a reçu en May de mes tripes à la DRC. Nous avons donc parlé de l'effort qu'il est envers respect de la démocratie en la République de Congo. And we're very grateful to him for the efforts that he has made, the leadership that they've offered to help deal with the problems of the FDLR and the problems of the M-23 group, which, with his military effort and MONUSCO, they were able to help disarm. That process is continuing, and it is a process that will help bring peace and stability, ultimately, to the region. We also talked about economic development in the future. We have a lot to work on, and we look forward to the conversation today. Well, thanks a lot, Secretary of State. Of course, first of all, I am myself and my delegation glad and happy that we finally meet again in Washington. Joseph Kabila Kanambe is, visiblement, mal à l'aise. Quelques gestes à bien observer. Le mouvement de ses yeux, fuyant constamment la caméra. La petite toux incessante, pour clarifier sa voix. Un langage corporel de quelqu'un qui se sait coupable et a été forcé d'être présent en ce lieu. Il n'ose même pas prononcer le nom de son hôte. Ce fait est à mettre sur le compte de sa mauvaise ou insuffisante éducation de base. I'm glad that on the sidelines of this particular summit that we're going to raise, once again, the three or four issues in as far as the situation is concerned, not only in the Congo but the region. But it's worth noting that since we met, I believe, one, two months ago, the situation has continued to evolve and move forward in the right direction. And that now the Congo is breathing the air of peace and that we're moving towards stability and long-term stability in all sectors, not only security but also economic development and the development of the region as a whole. So, once again, I'm glad that we're here as per the invitation. And I hope that in our discussions, we definitely are going to raise those issues and chat the way forward in our relations. Kabila tient un langage de rue. Joseph Kabila, ancien Kadogo, tient un langage de rue. Joseph Kabila Kananbe n'a ni les capacités, ni la prestance d'un chef de l'État. Son français roux en disait, est désastreux. Le niveau de son anglais, ainsi que sa diction, sont également si bas et mondains, que l'on se demande si Kabila Kananbe a conscience, de la fonction qu'il occupe. Kabila est incohérent et répétitif. Il est incapable de focaliser sa pensée. Regardez et écoutez-le bien. C'est lamentable. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci, monsieur. Merci. 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 Kabila, un gamin, ou un bon élève. Comme à un enfant docile terminant son devoir, ou un mauvais bambin qui sort de sa punition, John Kerry serre la main à Kabila Kananbe et lui dit, c'est bien. C'est bien. Ensuite, John Kerry lui montre du doigt la porte de sortie. Le gamin, Kabila Kananbe, quitte la salle. En silence. Merci. 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 Merci.